Ézéchiel, chapitre 1 La trentième année, le 5 du quatrième mois, comme j'étais parmi les déportés près du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5 du mois, c'était la cinquième année de la déportation du roi Yo-Yakin. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bousy, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat, étincelant, sortant du milieu d'elles, du milieu du feu. Au centre, encore, apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, et ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se détournaient pas en avançant, mais chacun avançait droit devant soi. Quant à l'apparence de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait deux ailes jointes l'une à l'autre, et deux qui lui couvraient le corps. Chacun avançait droit devant soi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent, et ils ne se détournaient pas en avançant. L'apparence de ces animaux avait l'aspect de charbon ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Le feu répandait une clarté, et du feu sortait des éclairs. Et les animaux couraient, et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des animaux, devant leurs quatre faces. L'aspect et la structure de ces roues avaient l'éclat de la chrysolite, et toutes les quatre avaient la même apparence. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Quand elles avançaient, elles avançaient de leurs quatre côtés, et ne se détournaient pas en avançant. Leurs jantes, d'une dimension formidable, leurs jantes à toutes les quatre, étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux avançaient, les roues avançaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent, dans le sens du vent, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes de chaque animal apparaissait une étendue céleste, qui avait l'éclat d'un formidable glacier, et qui s'étendait au-dessus de leurs têtes. Sous cette étendue, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils avançaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix parvenait de l'étendue qui se trouvait sur leurs têtes. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Tout au-dessus de l'étendue qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône. Et par-dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine. Je vis encore comme un éclat étincelant, ayant l'aspect du feu, et qui rayonnait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et une clarté autour de lui. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait. C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai la face contre terre, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Merci. 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 Merci.